Avant de commencer le décoffrage, le chef d'équipe contrôle la prise du béton. Voici un plancher d'Alle Plaine. Ici, le béton n'a pas fait sa prise. Le desserrage de l'étainement provoque la déformation du plancher. Le béton descend sous son propre poids. Des fissures apparaissent pouvant aller jusqu'à la rupture. Le béton atteint la résistance nécessaire au bout de 28 jours. Un étainement assure le maintien de la dalle pendant cette période. Au bout de 28 jours, le béton et les aciers sont solidaires. Le béton résiste à la compression. Ici, les zones en bleu. Les aciers résistent à la traction. Ici, les zones en rouge. L'étainement de maintien reprend le poids du plancher, des surcharges et de l'étainement de la dalle supérieure. Ici, les descentes de charge sont symbolisées par les flèches. Il est déconseillé de poser des charges lourdes au milieu de la dalle. Il est préférable de stocker le plus près possible des points d'appui. Les étés de maintien sont positionnés avant de décoffrer. L'été est positionné d'aplomb. L'été est serré à force. C'est possible d'en remettre une par là, par exemple ? Oui. Allez, une dernière. Les étés de filière sont desserrés. C'est bien la première dernière. On ne fait pas là, ça va vite. On peut voir deux fois ce truc. Ouais, c'est la question. Voilà. C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. C'est le feu. L'utilisation d'une fourche facilite la descente de la poutrelle. Les poutrelles sont déposées. Un autre système permet de déposer les poutrelles tout en gardant les étés en place. Les plaques de contreplaqué sont soutenues par les étés. Le chariot lève-plaque facilite la manutention et préserve les plaques des chocs lors de la descente au sol. Les bras du chariot sont plaqués contre la plaque. L'été de soutien est enlevé. La plaque est décollée puis descendue et stockée. Juste après la dépose des plaques, les étés de maintien sont repositionnés et serrés à force. Les coffrages de réservation et les joues de plancher sont enlevés avec précaution pour permettre leur réemploi. Les réservations sont protégées contre les risques de blessures ou de chutes. La zone est nettoyée La planéité de la sous-face du plancher est contrôlée visuellement. Tout défaut est signalé Les coulures du béton sont grattées Les aspérités sont piquetées Les malfaçons sont reprises par un ragréage Un mortier spécifique est utilisé pour traiter les joints de prédale La planéité est vérifiée Pour un béton surfacé avec parements soignés la tolérance usuelle du DTU est de 7 mm sous la règle de 2 m La planéité de la dalle est vérifiée au droit des portes et des points d'appui Toutes sur épaisseur ou bosses sont éliminées tant que le béton est frais L'aspect général est contrôlé notamment en l'absence de fissures Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !